Alors attention, nouvelle polémique en vue avec les Model 3 chinoises qui apparemment n'aiment pas le froid sur automobiles propres désormais livrées en Europe en attendant que les gigafactories de Berlin soient opérationnées l'année prochaine. La Model 3 SR Plus fabriquée en Chine semblerait avoir quelques problèmes de batterie par basse température si on en croit des utilisateurs qui se sont inquiétés du comportement normal de leur voiture. Ce sont des propriétaires chinoises de la planète électrique qui ont signé une baisse de l'autonomie à commencer par un automobiliste de Pékin. Celui-ci utilise sa voiture pour des courts trajets et la Model 3 est garée en plein air la journée et en parking couvert la nuit. Lorsqu'il charge sa voiture, elle explique que l'autonomie indiquée est de 420 km mais que la batterie est quasiment vide au bout de 210 km. Après une heure de charge, l'automobiliste a indiqué avoir vu sa batterie remonter à 100%. Ok, là c'est bizarre. Certains automobilistes seraient eux dans la possibilité de recharger à 100% leur Model 3 à leur responsabilité incombrée en réalité aux fabricants de KTL dont les batteries lithium-faire-phosphate moins onéreuses seraient aussi moins bien vérifiées et donc plus sujettes aux problèmes. Le lancement LAT du projet LFP chez KTL aurait en effet précipité la marque dans la production et le cycle du contrôle de qualité qui s'en aurait donc bien moins suivi. En attendant qu'une confirmation et surtout une solution arrive de la part de KTL ou de la firme d'Elon Musk, un retour aux batteries nickel-mangadesse-cobalt pourrait avoir lieu. Une opération qui serait alors facilitée par le fait que le fournisseur de ces cellules LGHM a récemment augmenté sa capacité de production pour suivre la demande de Tesla. De plus, c'est cette config de batterie qui était la plus largement utilisée jusqu'au mois d'octobre 2020. Alors des Models 3, il y en a encore pas mal sur l'inventaire de Tesla sur leur site. Il n'y en a plus qu'une à 44 000 du coup. Alors c'est celles-là du coup qui sont avec les batteries KTL et du coup je vous conseillerais plus de prendre les autres de 2021 puisque là on part quand même sur un problème de fiabilité pour certaines batteries de ces Models 3. Donc en plus en ce moment en France il fait assez froid comme vous avez pu le constater. On est quand même en décembre. Donc s'il y a le problème qui arrive pendant cet hiver là, voilà quoi. Bon écoutez, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de tous ces problèmes de fiabilité concernant les Models 3 chinoises ? Certains diront que ça a été produit en Chine donc c'est de la merde. Bon après je pense pas qu'il fallait conclure ça. Peut-être, vous voyez, un manquement du contrôle de qualité chez les batteries KTL. Mais espérons du coup qu'il n'y ait pas trop trop de problèmes de fiabilité non plus de ces batteries. Je vous laisse réagir dans les commentaires. Je sens que cette news va faire parler. Ciao ciao !